Smash, mais quand on parle de Twitter de Nintendo, ils annoncent quand même, potentiellement, certes, d'un fin de saison, en fait. Ils appellent ça une fin de saison. On va te préciser, c'est la fin des Red Smash hebdomadaires. Bon, c'est un par semaine, il n'y a plus des hebdomadaires, il n'y en aura d'autres, des spéciaux, pour des événements spécifiques. Et écoutez, nous verrons ça encore. Exactement, c'était juste par rapport au teaser qu'avait fait Nintendo France hier sur ces heures. C'est différent, vous voyez. Allez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, on est actuellement en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo France. On vous rappelle que vous avez des coupés dessus sur lesquels vous pouvez participer. Bien sûr, en ce moment, ce sont des animations sur la scène, sur Super Smash Bros. Ultimate. Mais si vous êtes un très grand compétiteur et que vous pensez à gagner le trophée collecteur, n'hésitez pas, on peut s'inscrire encore sur Super Smash Bros. Ultimate. Sur Mario Kartu de Luis par ailleurs, et aussi sur Splatute 2. Dernier jour de Nintendo Japan Expo, il ne faut pas manquer une inscription, on peut passer par à côté de votre chance. Alors, on vient voir Ruanadidou. Très bien. C'est d'abord la même chose. On a vu, le mec il a un marteau, il a un cordeau qu'il peut lancer, il peut manger les gens. Ok. On le corrige déjà indifférente, voilà. Et ce coup-là va être décisif. Ce coup de plan d'annonce au sol. On a vu ce qu'elle plante, et après, elle choisit où elle va. Est-ce qu'elle saute, est-ce qu'elle tâche vers l'avant, vers l'arrière, ou est-ce qu'elle descend. Et du coup, ça va lui donner justement le contrôle dont on parlait. Elle va pouvoir choisir en fonction de si elle a touché ou pas touché. Et donc réaliser sa décision. Maintenant, au moment d'option, forcément, aller à gauche, aller à droite, se restreindre, forcément. Donc, comme on disait tout à l'heure sur le mine-game, est-ce que ça va faire peur à l'adversaire ? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser les conséquences pour pouvoir continuer à se protéger ? Ça, c'est un gros avantage pour faire. C'est un gros avantage. Alors, on reprend son rôle, on revient vers le son rôle petit peu en haut. Malheureusement, en effet, ça, c'est un dérissage qu'on ne peut pas contester. Bon, on conteste une fois qu'il a touché le sol. C'est souvent ça. On attend que le mec il a touché le sol, on finit à ce point-là. Ah, c'est un dérissage qu'il y a en l'air ? Ouais, non, non. Là, il y a cette attaque qui est dangereuse. Sur le haut et spécial, ce qui est dangereux, c'est dangereux. Mais dès que tu joues le sol, on finit. C'est gratuit. Comme ça, exactement. Attention, notamment les gros, c'est souvent des attaques qui sont très facilement positionables. D'ailleurs, avec beaucoup d'espects de récupération. Et là, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Le gars présent est agréé et d'agréé. Oh là 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 ! C'est bon ! Mais on t'a prend ! Oh ! La stock, c'est juste là derrière. C'est juste le double triple boc ! Malheureusement, c'est Machi Mporte, c'est Saint-Gassell qui a été un cible en effet. C'est la même chose que j'ai l'impression. Côté chorique, malheureusement, on n'utilise pas du tout la panopite complète sur l'attaque. On utilise spécialement, voilà, le côté B, le O et B et le B sans direction. Le B neutre. Là, là, c'est un table d'offre. Ça, c'est bien. Il est très très fort, ce B neutre. Enfin, justement, il a envoyé une cojulti. et derrière il y a la mâchoire du dragon qui va venir plus ou moins paralyser l'adversaire on reprend le stock encore derrière du Roi d'Aliou qui s'empresse de faire encore cette pérotrie Roi d'Aliou aussi qui peut vraiment pas mal de petits montages avec sa boue de pipante qui le s'enregistre en fonction de la direction qui choisit derrière d'avoir un trajectoire un peu différent donc ça aussi ça m'a indiqué des options par le fait D'accord, en plus il peut la renvoyer, puis il peut la re-renvoyer C'est pas évident, il y a tellement de trucs à faire C'est ça Oulala Indommage C'était la finition, je t'appelais la télé, ça va arriver avec la verre Encore une fois ce coup là, on regarde le centre, on reste au sol aussi Par contre, ça c'était un peu trop tôt mais non, c'est la finition, je t'ai tout Oulala Evidemment, on est sur la plateforme en haut Bien bon, ça va couler pour atteindre les limites de l'écran On en profite et on l'achève Un match va falloir l'attire, c'est tiré entre les deux joueurs Ah ça c'est très efficace, le contre qui va passer sur le tarré Celle-ci, attention sur le point Très très fort ce contre, encore le flantage Et oulala, un petit peu au contraire du Smash Du coup, par exemple, voilà, c'est ça Là on a laissé le centre à l'inversaire, il y avait un petit coup de truc et de couverture On se revenait au centre, gâche cette roulade On retourne encore une fois au centre Là on n'a pas d'autre par contre, là c'est dangereux On se fait les robes, on se fait dans les airs, on est choqués avec ça Et là Danielou va pas en profiter, vous avez vu comment il a maximisé là-dessus ? Juste pour cette petite erreur Petit dégage, petit coup de brissage avec le Smash qui a fait quand même beaucoup de brilla Corinne qui se laisse pas faire non plus C'est une double skis de chaque côté Ah ça n'a pas flancé c'est Non, c'est pas le coup Ooooooh Écrasé sous une tonne d'amour Aïe aïe aïe, ils sont roi de bidou Aïe aïe, c'est un peu